Les étudiants du campus de Charlebourg, du cégep Limoilou, ont demandé à l'automne dernier à avoir des ustensiles réutilisables. Le projet allait de pair avec la politique de développement durable de l'établissement. Toutefois, cinq mois plus tard, c'est un échec. Nous constatons que malheureusement, nos ustensiles en acier, bien les étudiants ou le membre du personnel, bien ils ne reviennent pas nécessairement dans les bacs. Alors présentement, on a comme une perte au-dessus de 50 % de la quantité initiale qui avait été achetée. Mais où sont passés ces ustensiles? Les gens pouvaient peut-être les jeter à la poubelle. Ils pouvaient aussi peut-être les ramener, ils disaient je vais les ramener un autre tantôt. Sinon, ils pouvaient aller manger, pas nécessairement à la cafétéria, mais ailleurs dans le collège. La solution pour les cinq semaines de cours restantes est de ramener les ustensiles de plastique à usage unique, une décision qui divise les 1 200 étudiants du campus. Moi, j'ai été déçu, bien moi, je trouve que c'est pas bon l'environnement. Moi, je crois que c'est de notre part, en fait, les étudiants, les enseignants, si on veut que les choses marchent et qu'ils soient plus environnementaux, il faut pouvoir être plus participatif. Souvent, j'utilise les ustensiles en plastique parce que c'est ce qui est plus sain, puis ce qui me semble le plus propre en tant que tel, parce que je ne sais pas comment ont été lavés les ustensiles à la cafétéria. J'aimerais voir plus d'engagement au quotidien de la part des étudiants, mais oui, ça vient d'eux. Puis on appuie leur initiative et on travaille de concert avec eux. Le cégep regarde d'autres options possibles pour relancer le projet à l'automne. Quand on a instauré les tasses, parce qu'avant, c'était dans des petits cas, on avait demandé aux gens d'apporter des tasses de chez eux. Parce qu'on pourrait faire la même chose pour les ustensiles. Mais aussi, on va demander aux étudiants de se rasseoir avec nous et la communauté pour avoir d'autres solutions. Ici Maxime Denier, Radio-Canada, Québec.